Générique Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ici à Bruxelles au Parlement européen pour cette nouvelle édition d'Europe Hebdo. Et dans cette émission, nous allons en Espagne, dans le nord du pays, exactement, et on va le voir, le vin espagnol à la cote. Tellement la cote qu'il dope les exportations, des exportations qui font un bond en avant dans d'autres domaines aussi. Alors peut-être la fin du tunnel, peut-on parler de sortie de crise en Espagne ? Il faut rester prudent, on verra cela avec nos invités. Mais d'abord, l'actualité, ce sont les Roms, cette population qui n'arrive pas à s'intégrer en France, c'est le ministre français de l'Intérieur qui le dit. Attention, attention, liberté de circulation et d'installation, répond la Commission européenne. Un débat, vous le voyez, qui provoque l'hystérie. Sont-ils devenus fous ? Au centre de la polémique, les Roms. Un des derniers peuples transnationaux et sans État. La plupart des 20 000 Roms installés en France viennent de Roumanie. À gauche, vous avez Manuel Valls, le ministre français de l'Intérieur. Son message, les Roms ne peuvent pas s'intégrer en France. Les Roms ont vocation à rester dans leur pays et à s'y intégrer, là-bas. À droite, la Commission européenne outrée par de tels propos. Sa vice-présidente ouvre les hostilités. J'entends tout simplement des discours que je classifie dans la catégorie campagne électorale. À chaque fois qu'on veut ne pas parler de choses importantes, on trouve de nouveau les Roms. Et rebelote quelques heures après. Là, c'est un officiel de la Commission européenne qui recadre sèchement le ministre français de l'Intérieur. Le rappel que la Commission fait à la France, mais aussi aux autres États membres, qu'ils ont accordé entre eux et avec la Commission une stratégie européenne visant à l'intégration des Roms. L'intégration dans le pays où ils souhaitent résider, et pas uniquement dans le pays de leur nationalité. Voici que l'on parle des Roms, et voilà l'hystérie collective qui s'empare des autorités françaises et européennes. Sont-ils devenus fous ? Sont-ils devenus fous ? Telle est la question. Alors, nous a rejoints sur ce plateau Christiane Preda. Bonjour, vous êtes député euro, député roumain. Vous êtes au groupe PPE, ici au Parlement européen à Bruxelles. Alors, on a vraiment le sentiment que le débat sur les Roms crispe les esprits. Est-ce que vous comprenez qu'il crispe autant les esprits en France ? Malheureusement, oui, il y a une certaine crispation qui est récurrente. On l'a vu déjà il y a 2-3 ans. Et à l'époque, d'ailleurs, il y avait toujours un dialogue entre la commission d'un côté avec Mme Reding et puis le président de l'époque, Sarkozy. Maintenant, on a l'impression de revoir ce film avec simplement les socialistes. Oui, aujourd'hui, on est dans une majorité de gauche. Est-ce qu'on est toujours dans la même situation, alors ? Les discours sont les mêmes, soyons très clairs. Et j'allais dire, il n'y a pas de nouveauté dans ces rhétoriques. Bon, il y a l'approche de la campagne pour les municipales en France. C'est tout ce qui est un peu différent dans le décor. Vu qu'il y a, on le sait en lisant la presse française, en voyant ce qui est le débat en France, il y a une certaine préoccupation des municipalités parce que ce sont les maires, ce sont les communautés locales qui sont en directe interaction avec ces rhômes. Mais vu de Roumanie, est-ce qu'on comprend ce débat ? Est-ce qu'on comprend cette crispation ? Est-ce qu'on la vit en Roumanie ou pas ? Bon, il y a un côté que je veux marquer, c'est vraiment très triste pour moi de voir les relations franco-roumaines un peu dégradées par ce dialogue parce que c'est un dialogue qui est maintenant très offensif et qui ne tourne pas autour de l'idée d'une coopération, y compris avec la Commission européenne. C'est plutôt dans un dialogue, comme vous dites, crispé et agressif. Et c'est dommage parce qu'on avait d'excellentes relations entre la Roumanie et la France. Maintenant, en Roumanie, il y a la perception de ce dialogue avec une complication supplémentaire vu que le Premier ministre est maintenant socialiste. Il a devant lui en France des amis socialistes qu'il a d'ailleurs soutenus. Le Premier ministre roumain était l'un des participants à la campagne de Hollande. Et puis maintenant, personne ne comprend plus en Roumanie ce qui se passe. Pourquoi est-ce que les socialistes, à leur tour, ont abandonné un discours plus modéré et plus tolérant qu'ils tenaient au moment où Sarkozy était président ? Donc, il y a une couche supplémentaire d'incompréhension. Il y a, j'allais dire, une stigmatisation supplémentaire des Roms, ce qui ne va pas vraiment contribuer à l'amélioration de la gestion du sort de ces populations. D'autant plus que, depuis la création des ressources importantes au niveau européen, il n'y a pas, ni en France, ni en Roumanie, malheureusement, une augmentation, par exemple, du nombre des associations qui gèrent ce problème. Il y a des fonds importants, fonds de cohésion, fonds de développement rural. Et malheureusement, il n'y a pas un accès suffisant qui permette des vraies avancées dans la gestion des problèmes très concrets, comme l'habitation, l'accès à l'eau, la scolarisation de tous ces gens-là. Donc, malheureusement, on est dans un point mort. Et tout ce qu'on voit, c'est l'exacerbation des passions politiques. Alors, Christiane Preda, on a vu le problème côté français. On va le voir maintenant côté roumain. Je vous propose d'écouter tout de suite Jellu Dominicieux. Il s'occupe beaucoup des Roms du côté de Bucharest. On est parti l'interroger dans la capitale roumaine. Et vous allez voir, pour lui, les autorités roumaines ne font pas tout ce qu'elles peuvent pour retenir les Roms en Roumanie et pour cause écoutée. Les autorités ont intérêt à ce qu'il y ait une forte communauté à l'extérieur du pays. Quand on regarde les statistiques, tous les ans, les Roumains, ça inclut les Roms, qui sont à l'étranger, envoient 1,2 milliard d'euros. C'est une somme qui représente 1% du PIB. Ça paie le système éducatif, le système de santé en Roumanie. Tous les salaires sont payés grâce à cet argent. Alors Christiane Préda, est-ce que c'est une politique voulue ? On fait partir les Roms parce qu'on sait qu'ils vont venir et qu'ils rapportent beaucoup de devises étrangères qui font vivre l'économie roumaine ? Bon, maintenant, il faut voir quand même aussi le côté statistique de la chose. Si les statistiques publiées en France il y a une semaine sont vraies, j'ai vu qu'il y avait un recensement de quelques 15 000 Roms. Ça, du point de vue strictement quantitatif, c'est presque rien par rapport à la population de presque 2,5 millions de Roumains qui vivent à l'étranger et qui envoient, c'est vrai, chaque année, des ressources importantes. De l'autre côté, soyons très clairs, les Roms qui partent sont généralement des gens très, très pauvres et qui n'envoient pas de l'argent en Roumanie. Donc, on n'est pas sur un terrain trop clair ici, dans un discours très clair. C'est vrai qu'il y a une déficience dans la gestion des problèmes des Roms, notamment parce qu'il faut dire qu'en Roumanie, il n'y a qu'une vingtaine d'associations, par exemple, qui sont au travail dans la gestion de ces problèmes. Pour une population rome qui est estimée à 1,8 million de personnes en Roumanie, ce n'est pas facile. Vous voyez la grandeur des difficultés, parce que si vous avez 1,8 million de Roms en Roumanie, ce que disent nos statistiques, et si vous avez 15 000 en France, j'allais dire l'effort pour vraiment intégrer ces populations est beaucoup plus grand, devrait être beaucoup plus grand en Roumanie qu'en France. C'est l'ordre des difficultés. L'Union Européenne a débloqué, si je ne m'abuse, 50 milliards d'euros pour l'intégration des Roms dans tous les États. Les États n'utilisent pas cet argent. Pourquoi ? Voilà, c'est nouveau. J'espère que ça va s'améliorer. Déjà, c'est important de disposer de ces ressources. Et donc, je veux dire, si les passions politiques seraient un peu plus modérées, je reprends, si les passions politiques étaient plus modérées, on aurait des progrès supplémentaires. J'ai l'impression que, parfois, la politique aggrave le traitement, l'administration, la gestion des problèmes, au lieu d'améliorer ça. Alors, il y a beaucoup, sur le sujet, beaucoup d'amalgames. Le 1er janvier 2014, si j'ai bien saisi, il y a Schengen et l'Union Européenne. Les frontières ne tombent pas. La Roumanie, les frontières roumaines et bulgares, et le reste de l'Europe, ne tombent pas. Mais les travailleurs de ces États pourront travailler en France, par exemple, sans aucune restriction. C'est bien ça ? Voilà, on est en train, depuis quelques semaines, de tout mélanger, pour faire plus clair la chose. Le 1er janvier 2014, c'est une date importante, parce qu'il n'y aura plus de restrictions pour les travailleurs venus de Roumanie et de Bulgarie, sur le marché unique. Il y avait des restrictions introduites dans les traités d'adhésion de ces deux pays. Mais après 7 ans, parce qu'il y aura 7 ans après notre entrée, tout sera tombé. Donc, ça concerne tous les Roumains et tous les Bulgares, non seulement les Roms qui viennent de ces pays, mais c'est quelque chose qui a été convenu au moment de notre entrée en Union. Le Schengen, c'est autre dossier. Le Schengen est conditionné pour la Roumanie par des questions liées à la justice, dans le cadre du mécanisme de coopération et de vérification. Ça n'a pas de lien avec les Roms, ou spécialement avec les Roms ou une autre partie de la population. Et enfin, j'allais dire, il n'y a pas de rapport non plus entre les Roms et Schengen. Donc, quand je vois des politiques français, mais aussi roumains, qui lient les deux, je me dis qu'il faut vraiment revenir à la lecture des traités. Merci Christiane Preda pour cet éclairage. Et maintenant, direction l'Espagne, troisième exportateur de vin derrière la France. Et l'Italie et le pays espèrent bien devenir le premier. Les exportations sont en hausse, comme dans d'autres domaines, le tourisme par exemple. Un signe de prospérité. Va-t-on vers une sortie de crise en Espagne ? Restons prudents et regardons le sujet de Rim Benhamer. Chaque année, c'est le même rituel à Logroño, dans le nord de l'Espagne. Fin septembre, les habitants foulent les grappes de raisins pieds nus. Un geste symbolique pour lancer la période des vendanges. Pendant cinq jours, toute la ville est en fête. C'est le moment de l'année le plus important pour Logroño, capitale de la Rioja, la région viticole la plus célèbre d'Espagne avec ses 1200 bodegas, l'équivalent de nos domaines. A quelques kilomètres de là, la bodega Artadi. Aujourd'hui, son propriétaire, Juan Carlos Lopez de la Caillé, accueille Simon Field, l'un de ses plus gros clients anglais et fournisseur notamment de la Reine d'Angleterre. Au programme, Visigui des Devines. Si nous avons un bon mois de septembre, nous avons de bonnes vendanges. Septembre, c'est la clé de toute la récolte. Convaincre l'acheteur étranger de la qualité de ses vins, un impératif pour Juan Carlos. Depuis le début de la crise, il a tout misé sur l'exportation. Plus de 85% des ventes se font à l'international. Nos clients ne sont plus seulement espagnols, plus seulement européens. Il y a des Américains, des Canadiens, des Chinois, des Thaïlandais. On s'étend dans le monde entier. Des petits marchés avec des petits volumes de vente. Tout est donc fait pour séduire les clients, même un taxi anglais pour les transporter. Direction la cave, pour une dégustation des meilleurs vins produits ces dernières années, des bouteilles entre 17 et 450 euros. On sent la minéralité, la fraîcheur, un goût d'agrumes. Un moment crucial, c'est là que l'acheteur décide s'il choisira à nouveau la Bodega Artadi comme fournisseur l'an prochain. Nous avons découvert d'excellents producteurs pendant notre voyage ici. Ces vins ont des saveurs qu'on associe à des pays plus tempérés et qui ont un vrai style terroir. Avant, les vins espagnols étaient bon marché et même considérés comme bas de gamme. Ils étaient très alcoolisés. Les vins qu'on achète aujourd'hui ont du corps et peuvent tenir la comparaison avec les meilleurs vins de Bordeaux et de Bourgogne. Privilégier l'exportation, une stratégie économique qui s'est généralisée dans la région, même pour les plus petites propriétés. Pablo est un précurseur. Il a deviné cette tendance il y a des années. En 1994, il crée les Bodega Stelmo Rodriguez avec son associé et décide de vendre 100% de son vin à l'étranger. Des vins originaux avec des raisins issus de plusieurs parcelles, une technique rare en Espagne. Comme nous avons eu beaucoup de succès avec notre premier vin vendu à l'étranger, nous avons continué comme ça. Et on se disait que la vente en Espagne viendrait après. Et finalement, quand la crise est arrivée, nous étions contents d'avoir plus de 80% de notre chiffre d'affaires à l'export depuis le début. La Bodega vend beaucoup en Europe, Suisse, Autriche, Grande-Bretagne. Mais c'est bien sûr vers les pays émergents comme la Chine ou la Russie que son regard se tourne. Et comme elle, pour conquérir ces nouveaux territoires, les vins espagnols misent désormais plus sur la qualité que sur la quantité. Pour ce spécialiste du vin, 2012 est l'année de tous les records. La tendance de cette année, c'est une croissance en valeur avec plus de rentrées d'argent. Quasiment 250 à 260 millions d'euros, mais avec une baisse des volumes. Ce sont donc les prix qui ont augmenté, de 30% en moyenne. L'Espagne a donc de quoi se réjouir. Aujourd'hui, le pays est le troisième exportateur mondial de vin derrière la France et l'Italie. Pour l'instant, mais avec la plus grande superficie cultivable d'Europe, des vins abordables et de qualité, l'Espagne espère bientôt devenir première et ainsi battre sa rivale de toujours dans ce domaine, la France. Voilà un reportage signé à Arim Benhamer. Deux invités nous ont rejoints sur ce plateau. Griselda Pastor, vous êtes journaliste à la radio espagnole Cade Nasser, l'une des plus grandes radios en Espagne. Bonjour. Avec nous également Juan Prat, ancien ambassadeur d'Espagne, vieux routier de la Commission européenne. Et aujourd'hui, consultant, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on l'a vu dans le reportage de Arim Benhamer, le vin en Espagne, ça marche, ça dope la balance commerciale. Est-ce que c'est un signe de reconquête, un signe de sortie de crise ? Giselda, Juan, les femmes d'abord. Moi, je vais dans le reportage en démo que je déteste plus à ces moments présents, qui est le mot compétitivité. Donc, le mot compétitivité, dans la pratique, veut dire moins cher. Pour beaucoup d'ouvriers en Espagne, ça veut dire moins de salaire. Pour beaucoup de gens, ça veut dire pendant ces années de crise, chômage. Donc, bon, ce n'est pas le cas du vin, qui est un très bon vin en général. Et peut-être qu'il devient compétitif de plus en plus. Mais je dois vous dire, la situation en Espagne n'est pas facile encore. Soyons clairs. Juan Prat, vous avez trouvé des choses intéressantes dans ce reportage ? Oui, j'ai trouvé qu'il y a beaucoup d'innovation dans la production traditionnelle espagnole. Les vins, c'est une production traditionnelle. Et je connais très bien ce secteur. Et pourquoi est-ce qu'on exporte beaucoup ? C'est parce qu'on produit beaucoup mieux, parce qu'on commercialise beaucoup mieux. Et aussi, pourquoi est-ce qu'on exporte beaucoup plus ? Parce que le marché espagnol n'est plus en mesure d'acheter tout ce que produisent nos producteurs, qui sont nombreux, car il y a eu beaucoup de nouvelles régions en Espagne qui sont ouvertes à la production de vin. Traditionnellement, c'était la Rioja, mais il y en a beaucoup plus maintenant. Dans tous les coins de l'Espagne, grâce aux nouvelles technologies, on produit du bon vin. Et donc, évidemment, il fallait aller chercher à l'extérieur. Donc, c'est un très bon exemple que vous avez trouvé. Alors, une question que j'ai envie de vous poser à vous deux, une question toute simple. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, l'Espagne est sortie de la crise ? Non. Je crois que là, nous allons coïncider. Non. Franchement, c'est long. C'est long. C'est difficile. Il faut prendre seulement les données des institutions officielles. Si on suit les fonds monétaires internationaux, la croissance de l'Espagne va être immense jusqu'en 2018. La meilleure date qu'il nous offre pour cette année, c'est presque en moins de 2 %, en rouge. Je ne sais pas si vous voyez combien d'années de sacrifices qu'on a déjà derrière, des réformes structurelles. Enfin, non. On n'est pas sortis de la crise. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas dans quelles conditions... Je ne dis pas économiques, parce que ce n'est pas une question économique. Dans quelles conditions sociales, comme société, on sera quand on arrivera au bout ? C'est la grosse question qu'on se pose à ce moment. Oui, mais c'est vrai. On a dit unanimement tous les deux. Non, on n'est pas sortis de la crise. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne voit pas quand même une situation meilleure aujourd'hui qu'il y a un an ou qu'il y a deux ans. L'Espagne a fait des efforts considérables ces dernières années pour sortir de cette crise. Donc, il faut quand même qu'on voit des fruits. Et le peuple espagnol est un peuple qui rendure très bien toutes ces crises. On l'a vu, parce que si vous allez en Espagne, et vous savez quels sont les chiffres de chômage qu'il y a en Espagne, et de chômage de jeunes, vous vous attendez à avoir une instabilité sociale terrible. 26% de taux de chômage. 50% des jeunes. 27% de chômage, excusez-moi, et 57% de chômage parmi les jeunes, mois d'août, d'après les dernières données d'Eurostat. C'est terrible. Mais malgré ça, vous allez en Espagne. Et vous ne trouvez pas une Espagne qui est en effervescence sociale constante dans la rue, comme vous pouvez voir, par exemple, en Grèce, en ce moment, rien à voir. Donc, quand même, ça veut dire qu'il y a une endurance dans la société. On supporte tout ça, petit à petit, on voit des signes, et les gens, bon, attendent à ce que ceci se produise. Maintenant, comme Griselda disait, évidemment, il y a les données macroéconomiques qui sont un peu meilleures, mais les données macroéconomiques, ce sont des statistiques. L'important, c'est le social. Là, je coïncite avec elle. On n'a pas encore trouvé la solution pour faire face à ce chômage énorme qu'on a. Et là, c'est une restructuration qu'il faut faire de l'économie du pays très importante, n'est-ce pas ? Une réforme structurelle qui est déjà en train de se produire, mais qui faut encore aboutir beaucoup plus loin que ça. Ce n'est pas encore là. Donc, parmi les scénarios de sortie de crise, quel rôle les institutions européennes ont joué ? Très mauvais. Vous êtes pessimiste. La politique de rigueur, ça fait souffrir. Ce n'est pas seulement parce que ce soit une politique de rigueur. Peut-être une politique de rigueur peut être nécessaire quand on sait l'expliquer, la justifier, et donner des espoirs pour l'avenir. Rien de tout ça n'a été fait. Les institutions européennes ont des visages gris et plutôt effacés, malheureusement. 40 milliards injectés aux banques espagnoles. Oui, bien sûr aux banques. Oui, aux banques. Mais pas à la population. Mais écoutez, c'est difficile à comprendre tout ça pour ceux qui sont en train de souvient le chômage, pour ceux qui voient comment ils doivent fermer son petit magasin, pour ceux qui voient que tout d'un coup, ils n'ont pas d'argent pour payer le médicament, ou ils voient comme l'école où ils ont mené son enfant, ou bien on doit fermer, ou bien on doit changer. Non, les institutions ont joué un rôle mauvais, parce qu'ils ont joué le rôle de la rigueur, mais sans faire la politique nécessaire pour qu'on puisse comprendre. Et ça, ce n'est pas seulement que ça a aidé au gouvernement à faire plus facile ce qu'il devait faire, aux deux gouvernements qu'on a, parce qu'on a commencé tous avec le socialiste, on est maintenant avec le populaire. Ça leur a fait la chose plus facile, mais à long terme, ça peut être très mauvais pour tout le monde. Point de là, vous êtes d'accord ? Pas complètement. Je ne dirais pas, je ne qualifierais pas la politique européenne de ces derniers temps comme mauvaise, mais comme peut-être pas toujours adaptée aux besoins des différents pays. Alors, le problème que nous avons eu ces dernières années, c'est que la politique économique et financière est allée vers ce qu'on considérait nécessaire de la part de certains grands pays. L'Espagne, malheureusement, a perdu la possibilité d'introduire ses visions là-dedans. Et effectivement, c'est une question aussi de communication. Les Espagnols n'ont pas très bien compris pourquoi est-ce qu'on menait certaines politiques. Et l'Espagne, qui a été le pays qui est entré à l'Union européenne, les communautés européennes à l'époque, j'étais là, par unanimité, a toujours été un pays très pro-européen. Et ces dernières années, eh bien, la confiance en les institutions européennes a diminué. Mais ça ne veut pas dire que vous trouviez en Espagne aujourd'hui, comme d'autres pays européens, des grandes masses anti-européennes ou eurosceptiques. Vous ne trouvez pas ça comme au Royaume-Uni, par exemple, qui en bénéficient beaucoup plus de l'Union européenne que nous. Et pourtant, vous... Juan Prat, Griselda, je vous interromps parce que lors de nos reportages, on a l'habitude d'interviewer quelqu'un, de le mettre en avant. Et il vous interpelle, il vous pose une question. Alors là, on a interrogé un viticulteur et vous allez voir, sa question, c'est pas de l'économie. Ça va vous plaire, Griselda, écoutez. Quand est-ce que les lois, les normes et les philosophies de cette société vont se préoccuper plus des hommes et de leurs valeurs que de leurs nécessités économiques à court et à long terme ? Alors là, on a l'impression, je vous vois rire, qu'en période de crise, ce sont les chiffres, les chiffres, les chiffres et on oublie l'humain, Riselda ? Oui, complètement. Là, on est d'accord. On oublie l'humain, ça c'est vrai. Mais en parlant de l'humain, on parle beaucoup du chômage des jeunes, qui est un drame et qui est le plus visible. Mais je trouve que la crise espagnole, du point de vue économique, le plus grave, c'était qu'elle a tué énormément de petites entreprises. Et les petites entreprises sont le cœur de l'économie d'un pays. Et aujourd'hui, ce qui disparaît surtout, ce sont des petites entreprises. Et ça, ça va être très difficile à récupérer. Quand une petite entreprise meurt, on met très longtemps à en créer une autre. Alors, le chômage des jeunes, c'est terrible. On pourra peut-être trouver des solutions. Mais pour la création de nouvelles entreprises, ça, ça va être beaucoup plus difficile. Un chômage des jeunes d'autant plus terrible qu'on a vu ce qu'on appelle en Algérie, au Maroc, une haraga à l'envers. C'est-à-dire des Espagnols vont au Maroc pour aller travailler, surtout dans la construction. C'est quoi, le Maroc nouvel Eldorado espagnol ? Le Maroc, l'Allemagne, l'Ompé. Au Panama. On a pu lire dans la presse cette semaine, c'est la première fois que l'argent qui retourne en Espagne est plus fort que l'argent qui sort des immigrés qui sont venus travailler en Espagne vers l'étranger. C'est la première fois que ça arrive de plus de mille, de plus je suis... Mais donc, franchement, j'aimerais pouvoir répondre à la question, quand est-ce que les citoyens seront l'objectif central de la politique européenne ? Mais pour répondre à cette question, il faut de nouveaux politiciens et il faut des citoyens qui ne se laissent pas faire. Franchement, capables de s'exprimer... On a fait une Europe trop économique et pas assez politique, pas assez sociale, l'Europe sociale de Jacques Delors. On a fait une Europe qui, à ce moment-là, n'est pas pressée pour résoudre la question des citoyens parce que le problème de l'argent est plus important, est plus fort. Ça, on le savait. Malheureusement, j'insiste, il ne faut pas se laisser faire. Il faut se plaindre, mais fort, parce que sinon, on ne changera pas ça. L'Espagne a décidé de changer de fuseau horaire, de se placer sur le fuseau horaire des Royaumes-Unis pour améliorer la productivité. Qu'est-ce que cela vous aspire ? C'est une... Moi, j'aime bien qu'il change de fuseau horaire. Je trouve que c'était une bêtise d'avoir celui que nous avions maintenant. Mais je ne crois pas que ça va changer énormément. Ça va être plus commode pour les Espagnols, je crois. Mais ça ne va pas être quelque chose qui va changer la situation économique du pays. Mais je crois qu'il faut quand même parler de l'avenir aussi, n'est-ce pas ? Nous sommes en train de voir un présent qui est très dur, un passé récent qui était encore plus dur. Mais quand même, moi, je vois un avenir pas proche, mais dans un temps, deux ou trois ans, on devra quand même voir les résultats d'une politique très dure qu'a menée le gouvernement. Mais c'est sûr qu'on verra quand même un changement. Et les gens commencent à le sentir. Et ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, dans un monde de communication, ce qui est important, c'est ce qu'on voit et pas ce qui est la réalité. Donc il faut qu'on voit un certain changement. Merci à vous deux d'avoir accepté... Je ne suis pas sûre. Le débat se poursuit. Avec plaisir. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous tous. C'est la fin d'Europe Hebdo. Vous retrouvez la semaine prochaine Nora Amadi au Parlement européen à Strasbourg cette fois. D'ici là, bonne suite des programmes sur les chaînes parlementaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...